Leïla Simany, je vais vous présenter sommairement. Vous êtes née au Maroc, vous y avez grandi, puis étudiante, vous avez décidé de venir à Paris, et vous n'êtes plus jamais repartie. Vous avez fait des études impressionnantes, des études de Sciences Po, et puis vous avez eu quelques véléités, si je ne m'abuse, de comédienne. Ça n'a pas fonctionné pour des raisons que nous ne... De manque de talent, tout simplement. Des raisons très claires. Ce n'est pas très grave, parce que vous avez trouvé une autre voie, et que nous nous en réjouissons, puisque nous avons grâce à ça avec nous ce soir, celui de l'écriture. Vous êtes également journaliste, vous êtes une femme engagée, on vous entend, on vous voit, toujours avec beaucoup de plaisir, vous êtes toujours ce qu'on appelle une bonne cliente dans le bon sens du terme, c'est que c'est toujours un vrai plaisir de vous écouter. Vous dites des choses plutôt sensées, vous les dites bien. Et en seulement trois livres, vous vous êtes fait un nom, une renommée, en trois romans, parce qu'il y a eu d'autres livres. Alors évidemment, le tout premier, Dans le jardin de l'Augre, qui paraît chez Gallimard, et qui fait déjà sensation, un livre quand même un peu dur. Il fallait avoir du cran pour écrire un livre pareil et le publier, non ? Je ne m'en suis pas du tout rendue compte au moment où je l'ai écrit. Quand je me suis retrouvée devant mon ordinateur et que j'ai eu l'idée de ce livre, ce qui a été extraordinaire, c'est que c'est là où j'ai pris conscience que je venais de découvrir la plus grande liberté, d'éprouver même, je dirais plus que de découvrir, d'éprouver la plus grande liberté que je n'avais jamais éprouvée de toute ma vie. J'étais devant cet ordinateur et je me suis dit maintenant, je peux écrire tout ce que je veux. Je peux raconter tout ce que je veux. Il n'y a plus aucune limite. Je ne cherche ni à plaire à mes parents, ni à ma famille. J'ai de loyauté vis-à-vis de personnes. Je n'ai pas besoin d'être polie, d'être gentille, d'être sage. Donc voilà, je peux raconter tout ce que je veux et ça a donné dans le jardin de l'orgue. Donc je ne me suis pas dit, il faut avoir du cran. Je me suis dit, merci la littérature de m'offrir la possibilité d'avoir un petit espace dans ma vie où j'ai du cran. Oui, mais c'est ça. Voilà, mais ce n'est pas moi qui en ai, c'est le cran d'une forme d'inconscience. C'est formidable. Alors déjà, vous étiez finaliste du prix de Flore. Je crois bien qu'il y a toujours un prix centré sur des livres quand même assez forts et assez différents, on va dire. On va faire très très court. J'espère qu'ils ne m'entendront pas. Mais ce n'est pas non plus méchant du tout ce que je dis. Ce n'est pas une critique. Adapter à la comédie française, c'est un sacré truc ça. Oui, pour moi, c'était merveilleux d'aller au théâtre et de voir mon nom associé à la comédie française. Je suis une très très grande spectatrice de théâtre. Avec ma famille, on va beaucoup 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 au théâtre et en particulier à la comédie française que j'apprécie énormément. Beaucoup de comédiens de la comédie française sont des amis en plus. Donc c'était très fort pour moi de voir Leïla Slimani à côté de la comédie française. C'était très émouvant. Vous vous êtes retrouvée sur une affiche quand même. Voilà, je me suis retrouvée sur une affiche, c'est vrai. Pas à l'endroit prévu, mais c'est très bien quand même. J'étais très contente. Et puis, prix de la Mamounia. Alors, en France, on ne sait pas trop ce qu'est le prix de la Mamounia, mais j'imagine que ce que j'en ai lu, c'est quand même un prix qui est important. Et puis j'imagine que c'était doublement important pour vous. Oui, enfin, en même temps, j'ai tué le prix de la Mamounia avec ce livre. C'est un prix, c'est le prix le plus important de la littérature francophone au Maroc. Et en fait, il m'a donc été donné pour ce livre, pour Dans le jardin de l'ogre, ce qui a provoqué un énorme scandale et ce qui a fait que le prix s'est ensuite arrêté, enfin, a pris un peu de repos et un repos qui, là, a l'air de s'éterniser. Mais en même temps, c'est un prix qui était très courageux puisqu'ils ont souvent eu pour lauréat des gens qui écrivaient sur des sujets considérés comme subversifs, l'homosexualité, la répression, l'absence de liberté individuelle. Et là, l'addiction sexuelle a été peut-être la goutte de trop. Mais c'est un prix, en tout cas, qui a été très, très important pour la littérature francophone au Maroc. Très bien. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, parce que tout l'Inde n'a peut-être pas lu, on va résumer 30 secondes, l'histoire de cette jeune femme qui se marie, qui pourrait avoir une vie un peu plus classique et pas malheureuse du tout, même si elle n'a pas fait un mariage d'amour ni de passion, et qui souffre quand même, ce que vous disiez, d'une addiction sexuelle qui, évidemment, va tout faire exploser. Voilà, c'est une femme qui, en apparence, en surface, a une vie tout à fait ordinaire. Et elle, d'ailleurs, vit sa vie comme ordinaire, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'elle trouve sa vie trop triviale, pas intéressante. Elle trouve que tout cela manque d'intensité, de panache, d'aventure. Et elle compense cette espèce d'ennui, cette lassitude intérieure par des pulsions sexuelles absolument incontrôlables et qui finissent par la dévorer puisqu'elle n'arrive plus du tout à maîtriser le cours de son existence, à maîtriser son destin. Elle est mariée à un homme qui l'aime, elle a un petit garçon... Qui est gentil. Voilà, qui est gentil. Et on comprend, dès le début du livre, que ça ne tiendra pas très longtemps parce que tout cet édifice est extrêmement fragile. Et en fait, ce livre n'est pas tellement un livre sur l'addiction sexuelle, mais plutôt d'abord un livre sur la liberté. Parce que moi, j'avais été marquée par un monsieur, un psychiatre, qui m'avait dit « L'addiction, c'est quand on perd la liberté de dire non. » Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Les gens qui perdent cette liberté de dire non et qui sombrent, que ce soit dans l'alcool, la drogue, la sexualité, voilà. D'un moment de perdre totalement la maîtrise, non seulement de son destin, mais même de son corps et d'en arriver à sa vie lire, à se détester. Puis c'est un cercle vicieux. Plus vous vous détestez et plus vous allez boire parce que vous voulez oublier que vous vous détestez. Et donc, vous êtes sous, vous vous redétestez. Bon, le truc ne s'arrête jamais. Mais c'est aussi un livre que j'ai voulu écrire comme presque comme un livre d'amour. Parce que c'est aussi un livre sur un couple et sur qu'est-ce qu'on peut pardonner. Est-ce que c'est possible de pardonner à quelqu'un une trahison immense ? De pardonner de manière sincère et authentique une vie de mensonge ? À quoi est-ce que l'amour peut survivre ou pas ? Vaste sujet et superbe sujet que vous allez continuer à explorer, d'ailleurs. Oui, je vais essayer. Puisque de roman en roman, quand même, on retrouve, il y a des passerelles entre vos livres. Il y a des choses qui se répondent. Évidemment, en 2016, alors là, c'est l'année jackpot, quand même, c'est une année merveilleuse dans votre vie d'écrivain, dans votre vie de femme. Il se passe plein de choses. Vous attendez un bébé, vous êtes magnifiquement belle. Quand on vous remet le prix Goncourt, vous êtes d'autant plus touchante qu'on se dit « une jeune femme, en plus, elle attend un enfant ». Enfin, il y a toute une symbolique. Là, vous avez ému la France entière. Vous avez eu le Grand Prix d'électrice de L, Grand Prix des lycéennes de L, Prix d'électeur Gallimard, le prix Goncourt, 14e femme à avoir le prix Goncourt. Vous savez qui était la première ? Je l'ai su. Elle a triolé. C'est ce que j'allais dire. Votre livre ne va être pas de la même année, bien sûr, mais adaptée au cinéma. Waouh ! Vous voyez ? Oui, ça a été une année, effectivement, pleine de belles choses. Et puis, en plus, juste après tout ça, j'ai eu ma fille. Donc, ça aussi, c'était quand même la cerise sur ce gâteau magnifique. Donc, j'ai vécu pendant quelques mois en lévitation, un peu dans une autre dimension. Et puis, plein de belles choses arrivées. Mais je pense qu'il faut savoir accueillir le bonheur avec le même stoïcisme que quand on accueille le malheur ou les drames. Il faut tout prendre, il faut embrasser les choses. Donc, j'ai rechargé les batteries pour un certain nombre d'années. Donc, je me sens assez forte pour affronter maintenant ce qui arrivera. Alors, le jardin de l'Ogre, c'était aussi un portrait de femme qui, elle aussi, basculait de l'autre côté de façon absolument terrible puisqu'elle commet ce qu'aucun d'entre nous ne peut même concevoir, j'imagine, à savoir le meurtre d'enfant. Moi, je peux le concevoir. Oui, parce que vous avez des bébés. Non, mais à part ceux qui ont des bébés, quoi. Des enfants très jeunes, surtout après six semaines à la maison. On est bien d'accord. Vous avez, comme vous étiez sur la liste du Goncourt, je ne sais pas, quand vous étiez enceinte, vous étiez peut-être fatiguée et n'y voyait aucune preuve de seximocat. Non, non. Est-ce que vous avez eu le temps, l'opportunité de faire aussi ? Vous étiez donc sur la liste du Goncourt des lycéens. Ah, j'ai fait toutes les villes. Vous avez fait toutes les villes. J'ai fait toutes les villes. En plus, c'était super parce que à chaque fois, dans les coulisses, il y avait des snacks partout. Moi, j'étais enceinte, j'avais tout le temps faim. Donc, on m'apportait plein de trucs à manger. C'était merveilleux. Je ne sais pas, je m'asseyais. Non, c'était... Bien sûr, j'ai fait toutes les villes. Je n'étais pas du tout fatiguée parce que j'étais tellement portée par le succès du livre. Puis, c'était en plus, pour le coup, une grossesse vraiment très heureuse et très simple, très sereine. Donc, j'ai fait, oui, tous les trucs de lycéens. C'était très rigolo. Je racontais ça aujourd'hui. À un moment, il y a un lycéen qui lève la main et qui me dit « Ah, ben, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez des enfants ? Et est-ce qu'ils sont toujours vivants ? » Parce qu'évidemment, ils pensent toujours qu'on s'est inspirés de sa vie réelle. Et puis, à chaque fois, ils me disaient « Et à qui vous vous identifiez le plus ? » Je disais « Ben, la nounou. Oh, c'est dégueulasse quand même. » Donc, ils étaient très amusants, très mignons. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur la façon de lire des lycéens. Ils sont effectivement très intéressés par l'inspiration, d'où ça vient, le réel, la question de l'imagination. C'est quelque chose qui les fascine, comment on peut inventer quelque chose qui n'existe pas ou qu'on n'a pas forcément vécu. Et c'est très intéressant de leur transmettre ça. Super. C'est là aussi. Et puis, vous êtes journaliste. Donc, vous écrivez régulièrement des papiers pour le 1 qui ont été regroupés dans deux petits livres. Dans deux petits livres, je n'en ai qu'un là. C'est fort intéressant, les petits articles du 1. Vous êtes... Alors, on ne s'arrête pas là parce que je ne sais pas comment vous faites, mais vous avez 10 000 vies. Vous êtes comme les chats. Vous avez écrit un essai qui, évidemment, a fait beaucoup de bruit et qui a très, très bien marché en 2017 qui s'appelle Sexes et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, publié aux Arènes, qui est une enquête. Alors là, je voudrais bien que vous en parliez parce que moi, je ne vous le cache pas, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas eu le temps. Je veux bien que vous en parliez un tout petit peu. Bien sûr. En fait, quand je suis allée présenter dans le Jardin de l'Ogre au Maroc, je fais une conférence à Rabat, comme aujourd'hui. Je parle devant un public et puis à la sortie de la conférence, je vais dans le petit café qui était à côté et une femme s'assoit à côté de moi et me dit « Est-ce que ça vous gêne que je m'assoie à côté de vous ? Je voudrais vous parler ? » Et en fait, elle s'assoit et immédiatement, elle se met à parler. Et elle me dit « Le personnage dans le Jardin de l'Ogre, Adèle, je la comprends très bien et je m'identifie à elle. » Non pas que je sois addict à la sexualité, mais je comprends ce que c'est qu'une vie de mensonge constant et ce que c'est d'être obligée pour survivre, de mentir, de faire semblant, d'être dans une forme d'apparence. Et elle me raconte sa vie. Elle me raconte son rapport à sa mère, les premiers hommes qu'elle a connus. Elle me raconte des détails vraiment très, très intimes. Puis elle s'en va. Moi, je rentre chez moi. Immédiatement, dès que je rentre, j'essaye de me souvenir de moindres mots qu'elle a dit. Je note tout dans un carnet. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais rien raconter à un écrivain parce qu'il va le réutiliser. Et je me dis « Il faut absolument que j'en fasse quelque chose. » Et surtout, ça réveille quelque chose en moi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais partie du Maroc depuis déjà presque 10 ans. Et je me suis dit « Mais finalement, comment est-ce que moi, j'ai vécu la naissance de ma sexualité quand j'avais 16, 17 ans ? » « Qu'est-ce que c'était d'être une jeune femme avec du désir au Maroc ? » Et donc, j'ai fait une enquête à la fois au Maroc auprès de femmes que j'ai sollicitées, que j'ai rencontrées. Alors des femmes de tous les milieux, des homosexuels, des hétérosexuels, des mères, des femmes célibataires, des femmes mariées, une prostituée. Donc j'ai parlé à différentes sortes de femmes. Et puis en même temps, j'ai aussi essayé de faire un travail d'introspection et de me souvenir à quel point ça pouvait être aliénant, à quel point ça pouvait être humiliant de vivre dans un pays où la sexualité est interdite puisque pour les femmes, la seule possibilité est d'être soit une vierge, soit une femme mariée. Mais la sexualité hors mariage est interdite, l'âle du terre est interdite, l'homosexualité est interdite et l'avortement est illégal. Il y a 600 avortements clandestins par jour au Maroc. Donc moi, c'est quelque chose qui me révolte, qui génère une très très grande colère en moi. Et ça fait des années que j'écrivais là-dessus. Donc voilà, j'ai eu envie surtout de faire entendre directement la voix de ces femmes de manière très crue. J'utilise leur vocabulaire, je ne le transforme pas de manière littéraire, surtout pour dire aux gens que vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez pas dire qu'elles n'existaient pas, ces femmes. Parce que souvent, on vous dit oui, mais bon, ça c'est une exception. La femme marocaine, elle n'est pas comme ça. Mais en fait, la femme marocaine, déjà, elle n'existe pas. Et l'idée, c'est vraiment de ramener, encore une fois, c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes livres, de remettre toujours l'individu au centre et de se battre contre tout ce qui veut nous enfermer dans des choses avec des majuscules. Voilà. La femme marocaine, la femme, l'homosexuel, le noir, le blanc. Moi, je ne crois qu'aux individus. Il n'y a que ça qui m'intéresse, faire parler des individus et pas d'enfermer les gens dans des cases qui sont toujours trop étroites. Ce livre, les femmes marocaines, ont-elles pu le lire ? Oui, bien sûr. Il a eu beaucoup, beaucoup de succès au Maroc. En fait, ce livre, j'ai renoncé, moi, à mes droits d'auteur pour ce livre au Maroc. Donc, il coûte 1,50€. Ah oui ? Voilà. Donc, du coup, c'est un livre qui s'est très bien vendu parce qu'il est très, très peu cher et qu'il est en plus dans une édition bilingue et j'ai choisi de le faire traduire non pas à ce qui est très, très rare au Maroc, non pas en arabe classique mais en arabe dialectal. Donc, dans l'arabe, on parle dans la rue, etc. Ce qui a en fait posé des gros problèmes parce qu'en arabe dialectal, le vocabulaire de la sexualité est un vocabulaire très, très cru et un vocabulaire considéré comme un peu sale mais je tenais vraiment à ce que ce soit ces mots-là que les gens entendent parce que ce sont les mots qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Bien sûr. Les femmes, vous en parlez facilement ? Très facilement. Ce qui était hyper difficile, c'était de les faire taire. Ah oui, d'accord. Elles ne pouvaient plus s'arrêter. Vraiment, je sentais un truc qui débordait complètement et puis, si vous voulez, d'abord, ce qui était extraordinaire, c'est qu'elles me faisaient confiance et je me suis rendu compte d'une chose et c'est vraiment le métier d'écrivain d'une certaine façon vous oblige et vous donne de vous. Il se dit, cette personne, elle est capable de comprendre les autres. Elle est capable de comprendre des contradictions, de rentrer. Et donc, ils ne se sentent pas jugés quand ils viennent et qu'ils vous parlent. Et ça n'arrive pas tellement souvent dans la vie de pouvoir parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas en se disant qu'il ne va pas me juger. Donc, elles venaient vers moi en me racontant et puis, elles avaient vraiment du mal effectivement à s'arrêter. Je sentais des années et des années de secrets accumulés qui ne demandaient qu'à se déverser et puis, je dirais aussi que c'est toujours le premier pas de l'émancipation. Moi, je crois beaucoup que les mots et que le langage et la première manière de s'émanciper, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on défend, sur sa propre dignité, c'est déjà gagner une place dans la société quand vous ne pouvez pas mettre des mots sur ce qui vous traverse. Vous êtes complètement paralysé, vous êtes handicapé, vous avez du mal à vous faire une place, à avoir des mots. Moi, je dis toujours ça, mes enfants, il faut cultiver les mots, cultiver le langage parce que ça veut dire que vous pouvez convaincre, que vous pouvez défendre aussi quelqu'un qui est victime, que vous pouvez faire valoir vos droits. Juste exprimer son idée. C'est ça, exprimer son idée, exister. Alors, on existe aussi à travers les mots et ne pas être justement, notamment pour ces femmes, ne pas être qu'un corps, mais être aussi des mots, un esprit qui avance et qui se défend. Alors, il y a beaucoup d'illettrisme, enfin, on ne va pas passer la soirée là-dessus, on va bien sûr parler de votre livre, mais en même temps, ce que vous êtes en train de nous dire, on le retrouve dans votre roman, ça traverse aussi le pays des autres. Bien sûr, mais bien sûr. Ça revient très souvent, il y a l'importance des livres aussi, donc effectivement, se forger une culture, un vocabulaire, s'ouvrir sa pensée. Il faut imaginer que moi, quand j'ai grandi au Maraud, moi, je suis née en 1981, dans les années 80, au Maroc, 70% des femmes étaient analphabètes et à peu près plus de 50% des hommes. Donc, je vivais dans un pays où la très grande majorité des gens ne savaient pas lire et écrire et c'est quelque chose, quand vous êtes enfant, qui vous marque. C'est-à-dire que moi, j'allais à l'école et j'avais 6 ans, 7 ans et j'étais entourée d'adultes qui s'occupaient de moi, etc., qui, eux, ne savaient pas écrire leur nom. Et je sentais, alors que j'étais petite comme ça, que j'avais acquis un privilège social, etc., mais que je venais d'acquérir une arme qui était absolument essentielle et qui allait changer ma vie et que j'allais de plus en plus m'éloigner d'eux d'une certaine façon et d'une manière qui était parfois déchirante. Mais c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément marquée. Et puis, à l'époque, le Maroc était dirigé par Hassan II et le roi du Maroc, dans les années 80, a décidé de fermer des écoles parce qu'après les attentats dont il a été victime et notamment la montée de la gauche dans les facs, il a décidé de fermer des écoles et il disait toujours « je préfère un homme qui porte un fusil qu'un homme qui porte un stylo parce que celui qui fera un fusil je peux l'envoyer sur un champ de bataille et il se battra pour moi plutôt que celui qui porte un stylo qui risque de se retourner contre moi. » Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un crime qui a été commis contre mon pays, contre les gens et c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Oui, d'ailleurs, dans un de vos petits textes, comme ça, vous finissez « Tous les dictateurs arabes le savent bien, en éduquant les hommes, on prend le risque qu'ils vous renversent et qu'ils défilent le jour un stylo à la main. » Évidemment, tous les dictateurs le savent. Mais il s'est passé ça partout. En Égypte, on a commencé à remplacer les facs, on a enlevé la philosophie, on a enlevé les sciences sociales, on a remplacé des écoles, on a commencé à donner cours dans les mosquées. Ils le savent tous. Quand vous habêtissez votre population, quand vous cultivez l'ignorance sciemment, je trouve que c'est vraiment un acte criminel absolument atroce et qui doit être puni et qui doit en tout cas être dénoncé. Alors nous, nous avons la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de livres et je dis toujours que c'est une chance phénoménale. Absolument. Et quand j'entends des gens dans cette librairie qui me disent « Oh non, il y a trop de livres ! » Je dis « Non, il n'y aura jamais trop de livres ! » Il n'y aura jamais trop de musées, il n'y aura jamais trop de films. On a la chance, il y a peut-être beaucoup de livres, mais c'est une chance absolument extraordinaire. Et on a aussi des prix littéraires et vous avez été présidente du prix Inter. Alors s'il est un prix qui est vraiment très apprécié et très populaire dans le bon sens du terme, dans le vrai sens du terme, c'est bien le prix Inter. Que sacrée expérience là aussi ! Ah, c'était une expérience vraiment géniale parce que les jurys qui sont sélectionnés sur la base de lettres sont tellement impliqués. et ils ont tellement envie. Donc moi, j'ai eu la chance en plus de lire les lettres. Et vous lisez des lettres... Ah oui, vous faites partie des gens qui choisissent. C'est-à-dire, au début, ils choisissent et puis ils vous donnent à peu près une trentaine de lettres et ils vous disent « Voilà, ils seront parmi ces 30-là. » des gens qui ont des vies incroyables. Il y avait une jeune femme que je ne lirai jamais, une jeune femme chinoise qui avait appris le français complètement sur le tas. Elle est venue ici, elle a immigré illégalement et elle a appris le français petit à petit. Elle est devenue passionnée de littérature. Elle nous a écrit cette lettre déchirante sur la façon dont elle était venue et comment les livres l'avaient sauvée et la langue française l'avait sauvée. C'était magnifique. Il y avait un chauffeur de taxi aussi avec une gouaille incroyable qui nous a écrit une lettre très drôle. Parfois, ils écrivent une petite nouvelle et tout. Et ensuite, c'est la bagarre. Ils ne se laissent pas faire. Moi, je pensais que j'allais arriver. Ils disaient « Bon, alors les amis, voilà. Moi, mon goût va plutôt vers ci, vers ça. » Alors, pas du tout. Chacun a vraiment une conviction très, très forte. Ce sont d'excellents lecteurs, des lecteurs incroyables. Je ne sais pas qui l'a eu cette année-là. Cette année-là, comment il s'appelait ? J'ai oublié le regarder. Non, Lopez, mais j'ai oublié le nom du livre qui était au seuil. J'ai oublié. Oui, ça y est. Non, mais il faut que je les vois. Oui, c'est pas... Qui nous pardonnera, monsieur ? Et puis, alors, dernière, enfin, dernière, non, une autre expérience. Vous êtes aussi membre du jury du film du cinéma américain de Deauville. Waouh ! Bon, ça, c'était surtout pour les robes et tout. Moi, j'étais trop contente de pouvoir mettre rencontrer les stars aussi. Oui, mais ça, c'était vraiment mon côté midinette. J'étais dans mon élément. J'étais très, très contente. Après, voilà, une semaine de fête, c'était trop pour moi. Moi, je ne peux pas supporter. Je suis rentrée lessivée, mais c'était très, très bien. Vous avez vu de beaux films aussi. Ah, j'ai vu de beaux films, oui. Alors, vers la fin, j'étais moins concentrée, mais je voyais le début. Mais au début, j'ai vu des films en entier. Et puis, alors, vous avez un nouveau rôle, si j'ai bien compris. Alors, c'est un peu compliqué, pour moi, parce que vous êtes donc représentante personnelle. Vous me recorrigez. Oui, représentante personnelle du président de la République, parce que c'est toujours le même titre. Alors, pour, allez-y. Pour la francophonie. Pour la francophonie. Donc, en fait, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe une cinquantaine de pays francophones. Et moi, je tiens le siège la France. Je représente la France à l'intérieur de cette organisation. Où, donc, on crée des programmes communs. Donc, entre le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, je donne un exemple, Haïti, etc. On va monter un programme d'éducation dans les écoles. Là, par exemple, on a créé ce qu'on appelle les états généraux du livre pour réfléchir à la question de la diffusion des livres dans le monde francophone. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon livre Chanson douce coûtait le même prix en France et au Maroc, parce qu'on n'avait pas fait à ce moment-là de politique du prix du livre, etc. Donc, de faire que les gens puissent acheter des livres en fonction du pouvoir d'achat dans leur pays. Donc, un livre, quand vous le faites circuler de Paris à Haïti, évidemment qu'en Haïti, il n'est pas le même prix. L'autre problème aussi, c'est que le livre circule toujours en passant par Paris. Normalement, vous devriez pouvoir faire qu'un livre puisse aller du Maroc au Sénégal ou directement du Sénégal au Canada. Mais en fait, tout retransite pratiquement toujours par Paris, ce qui engendre des coûts et ce qui surtout fait qu'il y a un peu une littérature ghetto comme ça. Alors qu'en fait, un auteur marocain, peut-être qu'il intéresserait énormément des lecteurs sénégalais et qu'il n'a pas besoin d'être adoubé par la France, etc. pour aller en Afrique subsaharie. Donc, changer complètement la vision qu'on a de la circulation du livre. D'accord. C'est toujours Gallimard ou ce sont des éditeurs ? Bon, là, on a sollicité tous les éditeurs, tous les éditeurs, bien sûr en France, mais tous les éditeurs francophones, en fait. Donc, ils vont tous se réunir et puis au bout de trois jours, on va avoir un rapport, ils vont faire un rapport sur comment ils envisagent les choses et comment on peut transformer ça. Parce que par exemple, dans le monde anglo-saxon, c'est extrêmement différent. Dans le monde anglo-saxon, les livres, ils circulent, ils peuvent aller très facilement d'Inde en Australie. Et puis, vous avez des succursales dans chacun de ces pays-là qui produisent aussi des livres qui sont pour leur marché particulier. Donc, c'est aussi une autre façon de voir la langue et de voir les choses. Là aussi, ça crée expérience. Oui, oui, c'est très intéressant. vous ne pouvez plus trop voyager, mais dès que les entières souriraient, vous... Ah, ça, le premier avion, je saute dedans, je fuis ma famille, je pars immédiatement. Ça, je vous confirme. Bien. Les petits, n'en vous en prêtez pas. Ah non, mais ils le savent, je leur dis tout le temps. Alors, Le Pays des autres, votre dernier roman que j'ai vraiment et très sincèrement beaucoup aimé. Alors, ce matin, quand vous êtes passés, j'avais enlevé mon coup de cœur par pudeur. Et puis, on m'a dit, ah non, remets-le quand même, ça va lui faire plaisir. Alors, je l'ai remis. Mais j'ai trouvé ce livre vraiment enthousiasmant. J'étais très heureuse de voir le relire lors de votre venue, pour votre venue. Et je pense que les gens qui l'ont lu ici sont tous si enthousiastes que moi sur ce roman. C'est le premier d'une trilogie. On disait tout à l'heure, on va le répéter, que quand on termine le bouquin, on dit, oh, la bougresse ! Oh non ! Oh non, pourquoi ? Mais non, c'est pas possible. La suite, où est-elle la suite ? Alors, on va en parler, la suite, la suite, elle sortira quand ? 2022, normalement. Ah non, moi j'ai ce qu'il y a pour Noël. Non, 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 non. Il faut en faire que tu pours travailler. Ou alors, il ne faut faire que ça. Oui, c'est ça. Il faut mettre dans le roman. Bah oui, mais bon, ce qu'il y a aussi, c'est que le livre va sortir à l'étranger l'année prochaine. Donc moi aussi, il faut que je suive la publication. Tout est décalé, en fait, pour moi, je ne vois pas les choses. Non, non, puis je trouve qu'il faut prendre le temps de l'écriture aussi. Il faut prendre le temps, exactement. Il n'y a pas l'écriture, Et puis, il faut laisser vivre aussi les livres. Parce qu'il n'y a pas envie que celui-là aussi l'ait sa vie, qu'il s'installe. Et puis, l'autre arrivera après. Alors, on commence alors que Elsa Triolet, l'année où Elsa Triolet reçoit son prix Goncourt. Eh bien, votre livre commence, la 1944, l'histoire de deux jeunes gens. Alors, on n'est pas n'importe quand, on est en 1944, c'est-à-dire la fin de la guerre, ce qui est un moment extrêmement important, évidemment, pour tout un chacun. Et ce n'est pas n'importe qui. Mathilde a 20 ans, elle est alsacienne, et elle tombe dingue amoureuse, d'un magnifique jeune homme, un peu plus âgé qu'elle, il a 25 ans, il est spahit, et il est marocain. Et évidemment, ça ne simplifie pas les choses. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est un roman qui commence comme ça, avec une jeune femme dont on sent très vite qu'elle a une détermination absolument extraordinaire. Elle prend sur elle d'aimer ce jeune homme. Moi, je trouve qu'elle n'a aucune conscience des conséquences que ça va avoir. Elle l'a vue, elle l'a trouvée sublime, il représente pour elle toute la liberté qu'elle imagine pouvoir acquérir, gagner avec ce mariage, sauf que les choses ne vont pas être aussi simples. D'abord, parce que la vie quotidienne va être compliquée et que cette vie quotidienne va être imbriquée dans une grande histoire. Absolument. Et comme vous le disiez, en fait, elle a 20 ans, mais elle a 20 ans en 44, ça veut dire que quand la guerre commence, elle a 16 ans. Donc, c'est une jeune femme qui est dans une espèce d'élan de vie, de séduction, de désir, d'aventure qui vont être brisées nettes. Et donc, quand elle voit cet homme, d'un coup, alors nous, on a parlé pendant deux mois de confinement, mais alors, il faut imaginer que pendant la guerre, ce que c'était, c'est-à-dire, c'est une femme qui est restée enfermée avec sa sœur et son père dans la maison à attendre que quelque chose se passe enfin. Et d'ailleurs, elle dit, moi, je m'en fichais de la guerre, je voulais juste que quelque chose se passe. Et elle voit cet homme, cet homme qui va représenter pour elle l'aventure, et pas seulement l'aventure, mais aussi une forme de très grande sensualité. Elle éprouve pour lui, pour ce qu'il représente, pour le territoire d'où il vient, une attirance très, très, oui, sensuelle, je dirais même sexuelle, parce qu'il faut imaginer aussi à l'époque tous les fantasmes qui se cachent derrière des figures comme le spahis, le tirailleur, etc. Alors, fantasmes qui peuvent être parfois très négatifs, c'est-à-dire que la sexualité de l'homme noir ou la sexualité de l'arabe était caricaturée, animalisée, et tout. Mais il y avait aussi une forme parfois d'orientalisme, etc., qui pouvait faire que cette femme, elle se dit, mais cet homme, il va me faire vivre des choses extraordinaires plutôt que la vie de villageoise un peu bourgeoise dans mon Alsace natale, donc elle part totalement inconsciente, mais avec quand même, c'est une lectrice et puis c'est une rêveuse. Donc avec quand même tous ces fantasmes qu'elle charrie, elle pense qu'elle va arriver et que c'est Karine Blixen, quand j'avais une ferme en Afrique, elle va mettre des grandes bottes, elle va avoir des indigènes en gants blancs qui vont lui servir des cocktails sur la terrasse et ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors moi, je ne la voyais pas aussi évaporée. Non, elle n'est pas évaporée, mais je veux dire, elle a ces fantasmes-là qui la travaillent et donc je pense que tout ça, elle imagine tout ça. Je ne pense pas qu'elle soit évaporée, mais on est tous travaillés par une vision du monde, de l'ailleurs qui se heurte après au réel. Elle est l'héritière effectivement de cet orientalisme qui quand même de l'entre-deux-guerres a été très important. On a même dans les campagnes le banania, on a des choses comme ça. Joséphine Baker existe déjà, même en Alsace on la connaissait. Et elle dit « Il l'envirait d'avoir sacrifié l'ennui, l'aventure, le confort à une vie romanesque. » Elle est absolument extraordinaire. C'est aussi ce roman évidemment une histoire de couple parce que lui aussi est amoureux d'elle. Et alors je me dis mais ils sont quand même, ils ont beaucoup de cran tous les deux parce qu'elle, elle va quitter tout pour lui, pour un homme qu'elle ne connaît pas, une culture qui lui est parfaitement inconnue. On n'a pas les images qu'on a aujourd'hui. Et lui tombe dans les bras de cette jeune femme qui est grande, beaucoup plus grande que lui, qui est imposante aussi, qui sait que ça va poser des problèmes. Il le sait pour lui et pour elle. – Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Alors cette partie de l'histoire, elle est très proche et très inspirée de mes grands-parents. Là pour le coup, c'est assez fidèle à ce qu'ils ont vécu. Et moi, ça m'a toujours fascinée. Je me suis toujours dit mais comment ils ont fait en 1944 ? Ils se sont mariés dans un petit village d'Alsace à l'église. Mon grand-père qui était vraiment, en plus, qui était assez pieux, qui était un homme vraiment pétri par sa culture, par ses traditions. Je crois d'abord qu'il faut imaginer ce que ça a représenté la guerre pour ces jeunes gens. La guerre leur a tout pris. Les a brisés moralement, les a brisés physiquement. Et d'un coup, au moment où ils peuvent reprendre leur souffle, ils ne pensent pas à ce que les gens vont penser. Ils ont juste envie de vivre. Ils ont une soif de vivre. Et d'ailleurs, moi, j'ai retrouvé des toutes petites photos du mariage de mes grands-mères. Mais il faut les voir. On voit vraiment un désir de vivre, un désir d'aventure absolument incroyable, un appétit. Et la famille de ma grand-mère, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, Georges, le père de Mathilde, va très bien accueillir ce jeune homme, ce jeune homme qui vient des colonies. Il le trouve plutôt sympathique, il a une bonne impression, il le fait boire, il voit qu'il ne tient pas trop mal l'alcool, donc il se dit ça ne peut pas être un mauvais bourre. Il ne m'a pas dit non. Et puis, il y a cette scène qui est une scène là aussi qui était vraie et qui montre, qui est finalement révélatrice de ce que j'ai voulu dire sur le pays des autres. Être dans le pays des autres, ça vous amène toujours à des situations qui peuvent être inconfortables, parfois burlesques, etc., mais qui vous amènent toujours en tout cas, de temps en temps, à renoncer un peu à vos propres règles, à vos propres traditions. À un moment, il se retrouve à table quand il vient de rencontrer Mathilde et puis, il est avec son aide de camp qui lui dit en arabe, mais tu ne vois pas, ce qu'il y a sur la table, c'est du porc. Et ce qu'ils nous ont servi à boire, c'est de l'alcool. Et il lui dit en arabe, cool oscout, ça veut dire, mange et tais-toi. Parce qu'on est chez eux et c'est comme ça, c'est la fin de la guerre, ils ont sorti à manger qu'est-ce qu'on s'en fout, que ce soit du cochon. Donc, il avait quand même, et je pense que la guerre a fait ça aussi, ils ont vu que toutes les idéologies, tous les grands discours, tous les trucs dans lesquels on vous enferme, finalement, ça finit dans des bains de sang. Et mon grand-père, c'était quelqu'un qui me disait toujours, oh là là, moi, les gens qui viennent en me disant, ça c'est tes ennemis, ça truc, il faut croire en ci, il faut croire en ça. Moi, je crois qu'en une seule chose, c'est des individus, je respecte les gens. Donc, c'était des gens qui se méfiaient beaucoup de tous les grands discours et qui préféraient, voilà, s'intéresser aux gens dans ce qu'ils sont et dans leur individualité. Et c'est exactement ce qui est le cas d'Amine. Absolument. Amine qui arrive dans sa ferme, qui, en fait, ce couple-là, comme toute cette génération-là, a tout à construire. Ils ont tout à refaire, ils ont à la fois leur vie qui est brisée, mais ils ont plein de rêves dans la tête aussi. Et ils vont arriver dans cette petite ferme. Alors, il y a quelque chose dans votre livre, je voulais vous le dire plus tard, mais là, je vais vous le dire maintenant, qui m'a prodigieusement touchée. Quand je l'ai relu, je me suis dit, ouais. J'ai senti dans quelques phrases, quand vous parlez du Maroc et des paysages du Maroc, beaucoup de choses de vous. J'avais l'impression que là, ce n'était plus la romancière qui était là, mais c'était vraiment Léhila Slimani qui parlait des lumières, qui parlait des odeurs, qui parlait des paysages, comme ça, des ciels qui se couchent, etc. Il y a de très, très jolies pages où vraiment, on sent que c'est vous. Mais c'est vrai, oui. On sent que c'est vous dans tout le livre, bien sûr. Mais là, c'est plus... Je dirais même plus, c'est Léhila Slimani quand elle avait 8 ans ou 9 ans. C'est-à-dire que c'est moi, enfant. Vraiment, par moments, j'écrivais, j'essayais de retrouver les sensations que j'ai eues petites dans la ferme de mes grands-parents. j'ai passé beaucoup de temps et puis très sincèrement, très honnêtement, j'ai eu au Maroc une expérience d'un pays d'une très, très grande beauté, d'une très grande beauté esthétique, un pays où la lumière est absolument exceptionnelle ou parfois, en une journée, vous pouvez voir une variation dans la lumière qui est absolument splendide, un pays dans lequel les saisons sont marquées d'une façon qui est bouleversante, avec des printemps prodigieux. Alors, les gens pensent toujours que le Maroc est un pays où il fait très chaud. Moi, chez mes grands-parents, c'était des hivers glaciales et des étés absolument brûlants. Donc, c'est un pays où les saisons sont très marquées et c'est vrai que me revenaient les souvenirs de ça, les sensations, même le goût de l'air. C'est un pays où j'ai grandi sur la côte atlantique où c'est très, très humide. Donc, j'avais envie effectivement de partager ça, ces sensations liées à ce pays et d'essayer aussi de ne pas être, pour le coup, dans une forme d'orientalisme. J'avais très peur de ça, de raconter le Maroc. Mais je voulais vraiment le raconter à travers des sensations qui me viennent aussi de la littérature. Par exemple, moi, je trouve, c'est comme ça que j'ai essayé de le construire, j'ai essayé beaucoup de m'inspirer de Faulkner et de toute cette littérature du sud des États-Unis qui est une littérature du climat, une littérature de la moiteur, une littérature où vous êtes toujours en conflit avec le paysage, le territoire, parfois dans une forme de fusion d'amour très intense et parfois le paysage au contraire vous rejette et vous n'êtes plus qu'un homme dans une solitude terrible. Donc c'était ça que j'ai essayé de raconter parce que c'est un pays que j'aime profondément et c'est un pays avec lequel j'ai une relation en même temps très très compliquée d'amour et de rejet. Donc j'ai essayé de raconter comme ça. Vous l'avez très bien réussi parce que c'est vraiment des passages, vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment des passages vraiment très très beaux. Alors donc Mathilde arrive avec toute son énergie, sa candeur, son amour et dès le départ elle va très vite entendre « Ici, on ne fait pas ça, ce n'est pas comme ça » et il va falloir qu'elle compose. Et je vous en, en tout cas, vous en faites comme dans vos précédents romans mais cette fois elle ne va pas céder à des pulsions ou des, elle ne va pas tomber dans la tragédie mais elle va mettre toute cette énergie au contraire dans le positif et Mathilde est une femme comme Amine d'ailleurs, je le trouve tous les deux absolument admirables. Ils ne vont cesser de se battre contre les éléments, contre les autres, contre eux-mêmes d'ailleurs puisque c'est un couple qui est finalement assez fusionnel alors que par moments ça cogne dans tous les sens du terme d'ailleurs, même physiquement. Oui, oui. Mais d'abord je crois que c'est une génération de gens qui ne se donnaient pas la possibilité d'être des victimes. C'était une génération où on avait tout perdu, on avait fait la guerre et tout et on se relevait et on travaillait et on devait y arriver, on devait élever ses enfants. C'était des gens qui avaient un sens, je pense, du devoir qui était très très fort et un sens du travail. Amine, c'est vraiment ça qui le marque. Amine, il pense que le travail va tout permettre, va lui permettre de gagner sa dignité, la dignité de ses enfants et de gagner sa propre identité qu'il n'aura plus besoin de rendre compte à personne et donc d'une certaine façon de gagner sa liberté. Mathilde, c'est une femme qui m'intéresse beaucoup parce que finalement, le thème qui est récurrent dans tous mes livres, c'est le thème de la domestication qui, pour les femmes, je pense, est encore plus fort dans les destins féminins que pour les hommes puisqu'on parle de vie domestique. Et moi, je me suis toujours posé la question comment on devient un animal domestique, comment on nous domestique, où disparaît notre sauvagerie, comment elle disparaît et où est-ce qu'elle continue à survivre ? Quels sont les petits interstices à l'intérieur de nous où survit une forme de sauvagerie, d'instinct primaire ? C'est pour ça que mes romans s'intéressent aussi beaucoup à la sexualité parce que la sexualité est un des espaces où on peut continuer à exprimer une forme de sauvagerie sinon même de violence. Mais Mathilde, c'est ça, c'est une femme qui refuse qu'on lui impose cette domestication, qui refuse de n'être que ça mais qui joue en même temps avec ça et avec son mari. Ils sont dans une espèce de pas de danse. À la fois, elle veut être la bonne maîtresse de maison, faire son Noël parfait, etc. Elle lui veut désire le faire et en même temps, à d'autres moments, dès qu'elle est en conflit avec lui, elle lui remet, comme elle dit, je lui montre ma sauvagerie, je lui montre qu'il y a en moi un espace très sombre et qui n'a rien à voir avec lui et qu'il ne pourra jamais comprendre. Donc, oui, ce sont des gens qui sont tout le temps entre le désir d'exprimer des instincts qui ont des pulsions comme ça violentes mais même Aïcha, même la petite fille qui est une petite fille très intelligente, assez rationnelle mais qui a par moments ses instincts très très violents à l'égard de ceux qui l'ont humiliée ou qui ont pu humilier ses parents. Donc, voilà, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et puis le thème aussi du renoncement. Les gens pensent toujours que le renoncement est antinomique avec la liberté mais moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense qu'on ne peut pas être libre si on ne sait pas renoncer. Si on veut tout avoir, d'abord, on ne peut pas être libre et puis ensuite, si on veut être libre, il faut qu'on soit prêt à renoncer à tout. Il faut être prêt à renoncer à la sécurité, au confort, à beaucoup, beaucoup de choses et Mathilde, elle comprend ça. Elle comprend, par exemple, quand elle revient d'Alsace, elle comprend que parfois, il faut savoir renoncer. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer. Mais que si on se morfond et qu'on continue à cultiver des frustrations intimes, on ne peut pas avancer. Donc, c'est une femme qui a conscience de la dureté du monde dans lequel elle vit mais comme elle disait ma grand-mère, elle fait avec. Oui, elle fait avec mais en même temps, elle essaie quand même de combattre par tous les moyens. Elle ne sait pas, bien sûr. C'est une tigresse. C'est une tigresse parce que déjà, même physiquement. quand elle arrive, ce qu'elle voit de sa belle-mère la consterne totalement. Donc, la belle-mère, oui, elle est là. Je ne sais pas le dire aussi bien que vous. Qui veut dire Madame Maman. D'accord. Qui est une femme aussi très attachante et qui n'est jamais sortie de chez elle une seule fois. Une seule fois. Pour apporter un collier de son fils. Selma, la belle-sœur qui est une... Alors, elle aussi, qui est le symbole même de la petite jeune fille. Alors, elle est plus jeune, donc la guerre, elle ne l'a pas connue. Mais elle veut vivre. Bon, sans bois, bien sûr, bien sûr. Elle veut aller danser. Elle veut fréquenter des garçons. Elle veut vivre. Aller à l'école, faire des études. Ça la dépasse totalement. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut se maquiller. Elle veut s'habiller librement. Eh oui, mais ça ne va pas être simple non plus là aussi. Oui, et Selma, moi, ce que j'aime bien chez elle, enfin, ce que je voulais montrer à travers elle aussi, c'est que l'émancipation pour une femme, ce n'est pas toujours, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de l'idéologie. On ne se réveille pas un matin en se disant, ça y est, je deviens féministe. En fait, la liberté, c'est juste des choses toutes simples. J'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie de m'habiller avec la robe qui me plaît, j'ai envie d'aller au cinéma. Et c'est vraiment ça Selma, c'est une jeune femme qui n'intellectualise pas du tout son désir de liberté et qui comprend, elle le dit à un moment, elle dit, les hommes sont à la fois ceux qui m'empêchent d'être libre et ce sont ceux pourquoi j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être libre pour les connaître et pour les aimer. Donc, c'est une femme qui comprend le piège dans lequel elle se trouve parce qu'elle est finalement cernée par les hommes et par leur désir qui parfois veut l'empêcher et parfois au contraire de la posséder. Et parce qu'en plus, elle n'a pas de chance entre guillemets, c'est qu'elle est belle comme le jour, que les hommes sont complètement stupéfaits d'ébahis devant elle. La scène dans le train... Qui est une scène vraie. Oh ! Alors racontez-la. Ça c'est une scène vraie qui est arrivée... Parce que dans l'art, ceux qui ont lu le livre voyez de quoi je parle ou ça va vite vous revenir, ceux qui n'ont pas lu vous allez la découvrir. Allez-y. Cette scène est vraiment arrivée à ma tante en fait quand elle était petite, donc Selma est petite avec sa mère dans le train et à l'époque les indigènes n'avaient pas le droit de monter en première classe. Donc mon arrière-grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire monte en première classe mais n'en avait même pas conscience. Elle s'assoit dans un haïk, c'est-à-dire ses grands voiles blancs comme ça. Elle avait des tatouages au hainé donc elle était vraiment marquée. On voyait qu'elle était marocaine, femme de son pays. Et s'assoit en face deux françaises qui la regardent et puis les milites arabes n'ont pas été en première classe et puis ils sont un peu dégoûtés et le contrôleur vient quand il demande les papiers il voit que la dame est venue pour renvoyer un colis à son fils qui fait la guerre, qui est officier donc il n'ose pas lui dire aller en deuxième classe. Il se dit bon, ça a beau être une arabe c'est quand même une arabe dont le fils se bat pour notre pays on va être indulgent. Et donc il s'en va, les françaises sont outrées et puis ils regardent cette petite fille. Et donc ma tante moi que j'ai très bien connue c'était vraiment une femme d'une beauté presque gênante. C'était une femme qui était tellement belle que quand vous étiez avec elle en société c'était difficile même de tenir une conversation parce que les gens la regardaient et les hommes étaient fascinés par elle les femmes ne la supportaient pas elle était vraiment on ne pouvait pas s'empêcher de la regarder et petite, elle était très belle et elle avait des yeux très noirs. Et donc la femme qui est en face est persuadée que la mère arabe l'a maquillée puisqu'on faisait ça pour les enfants pour éviter le trachome on leur mettait du col dans les yeux donc elle attrape la petite fille elle crache sur un mouchoir et elle lui frotte les yeux en lui disant je sais que t'es maquillée je sais que t'es maquillée elle dit à sa mère c'est pas bien il faut pas faire ça et elle lui arrache la peau en la frottant comme ça la petite fille qui n'est pas maquillée. Et je sais plus où j'en étais parce que j'étais pas partie sur cette histoire là mais ça n'a pas d'importance on était sur Selma donc on va forcément parler de son frère enfin l'autre frère évidemment Omar alors Omar évidemment c'est pareil c'est exactement ce que l'opposé de Amine mais c'est normal ce que vous disiez tout à l'heure il n'a pas connu la guerre donc lui au contraire il est dans les grandes causes et puis on est à un moment de l'histoire on approche des années 50 où le Maroc qui n'est pas une colonie mais un protectorat ça va pas empêcher quand même qu'il y ait beaucoup de sang versé et bien Omar lui au contraire est complètement dans cet engrenage là puis la guerre est un traumatisme pour les Marocains à plusieurs niveaux d'abord parce que l'image de la France est extrêmement écornée d'abord ils entendent que la façon dont sont traitées les armées coloniales n'est pas très bonne ensuite ils voient que la France a perdu donc l'idée de cette colonie de cette puissance qui disait nous sommes au sommet finalement ils sont en échec donc voilà la gloire de la France est un peu affadie et puis ensuite quand il va y avoir l'occupation il y a quelque chose qui va traumatiser les Marocains c'est le sort des Juifs puisque le Maroc est le pays du monde arabe où il y a le plus de Juifs et le roi Mohamed V à l'époque refuse absolument et dit à la résidence générale si vous faites porter l'étoile jaune aux Juifs je porterai moi-même l'étoile jaune donc ils refusent que ça applique au Maroc le statut de Vichy qui ne s'appliquera jamais aux Juifs marocains mais qui s'appliquera malheureusement aux Juifs français c'est à dire les Juifs qui sont venus et qui ont colonisé eux auront le même statut mais les Juifs marocains ne seront jamais considérés comme tels donc pour les Marocains c'est un véritable traumatisme et en plus à ce moment-là vont arriver les Américains il y a quelques Américains qui arrivent il y a un débarquement américain au Maroc donc ils arrivent avec leur belle voiture il y a des Noirs il y a des alors même si les Marocains n'ont pas forcément conscience du racisme qui existe mais ils voient que c'est un pays où quand même il y a des gens qui sont Américains et Noirs et c'est un pays qui les fascine on leur apporte à manger etc. alors qu'en 1942 va commencer le rationnement au Maroc et à l'époque le rationnement traite totalement différemment les indigènes et les Français donc les Français par exemple ont droit à du chocolat à des pâtes et les Marocains n'y ont pas droit parce qu'on dit c'est pas dans leur régime alimentaire ils ne mangent pas de chocolat ils n'aiment pas les pâtes donc on leur donne voilà deux fois moins et ça ça va provoquer des émeutes parce qu'en fait il y a une véritable famine dans les quartiers dans les quartiers populaires donc Omar c'est un jeune adolescent qui voit ça qui voit cette injustice et qui va se soulever contre les Français bien sûr et puis dès le début dès que sa belle-sœur arrive il donne le ton il prévient son frère en lui disant en substance tu es un traître et un lâche vous allez payer et il ne fera pas de cadeau effectivement mais c'est un jeune homme de sa génération ce que j'aime beaucoup dans votre livre aussi c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui rentrent qui sortent comme ça ils sont tous extrêmement attachants alors évidemment j'ai envie de parler de Corinne et de Dragan parce qu'alors eux mais ce sont des crèmes mais c'est des amours ils sont absolument formidables ils sont Corinne elle est extrêmement bouleversante cette femme-là vous avez mademoiselle Fabre qui est alors mademoiselle Fabre j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur elle j'aurais bien aimé que vous nous disiez un peu plus qu'il se bat comme une tigresse là aussi mais à sa façon dans sa maison pour apprendre aux jeunes filles à lire à écrire à penser à se trouver leur liberté parce qu'il faut quand même dire une chose c'est que quand vous commencez un roman sur la colonisation surtout quand vous êtes en fait moi j'ai une position très particulière parce que moi je suis moitié française moitié marocaine donc je suis du côté si on schématise des persécutés et des persécuteurs des victimes et des bourreaux donc la question c'était moi je voulais surtout pas être manichéenne et je savais très très bien ce qu'on allait attendre de moi qu'on dise la colonisation c'est mal les colons c'est des salauds et tout et tout bon en gros si on veut évidemment le régime colonial lui-même le point de vue que j'ai dessus je pense qu'il est évident pour tout le monde je pense qu'il est tout à fait évidemment criminel d'aller coloniser des pays parce qu'on considère qu'on est d'une race supérieure mais après pour revenir à ce que je disais tout à l'heure aux individus il y a eu pendant ces périodes des gens qui étaient des français et qui ont été des gens extraordinaires il y a des gens qui ont soigné il y a des gens qui ont éduqué il y a des gens qui ont cultivé parce que la colonisation c'est pas l'image complètement caricaturale qu'on s'en fait c'est aussi plein de petits gens des gens pauvres qui venaient de France d'Espagne d'Italie qui s'installaient au fin fond du comme on disait à l'époque du bled et qui vivaient de rien c'est des gens qui sont morts de maladies à l'époque on s'est dit tropicales ou je ne sais pas quoi donc moi je voulais aussi raconter ça que ces gens peut-être évidemment ils étaient sans doute racistes parfois ils ont été des salauds mais c'était pas non plus ils n'étaient pas l'incarnation d'une idéologie c'était juste des gens et à l'inverse mes deux parents qui ont tous les deux par ailleurs été humiliés victimes de racisme ils ont aussi rencontré des gens extraordinaires des soeurs à l'école qui ont été qui ont aidé ma mère mon père il a rencontré une vieille dame mon père est venu d'un milieu très très modeste à Fès il y avait une vieille dame protestante une veuve qui quand elle est morte lui a légué sa bibliothèque et mon père a pu avoir des livres ce qu'il n'avait jamais eu chez lui donc il y avait aussi des gens extraordinaires et je pense qu'il faut le dire je ne me sens pas traître à mon pays en disant ça mais on est tous d'accord que votre livre effectivement reflète tout à fait votre pensée et qu'aucun personnage ils ont tous leur part d'ombre et leur part de lumière c'est pas du tout un livre manichéen c'est un livre qui moi je vois les réactions des lecteurs est extrêmement bien perçu et ce qui me touche beaucoup c'est quand je commence à en parler le nombre et pourtant on est dans l'ouest de la France moi qui viens du sud je sais qu'il y en a beaucoup plus dans le sud de gens qui me disent mais c'est l'histoire de ma mère ou de ma grand-mère moi aussi tout le monde me dit ça mais je me dis mais en fait c'est fou comme le destin du Maroc et de la France sont quand même liés parce qu'il n'y a pas une rencontre que je fais et puis le courrier que je reçois et les gens qui me disent ma mère c'était ça ma grand-mère elle a rencontré c'est incroyable c'est ça et ça parle à énormément de gens et le fait que effectivement vous en fassiez un livre on sent que vous aimez tous vos personnages il n'y a pas un personnage malgré certains défauts très criants qu'on n'apprécie pas enfin on sent que vous avez toujours quelque chose vous les aimez tous vous les sauvez tous sauvez tous bon pas toujours toujours mais et c'est vrai que c'est extrêmement touchant je pense pour vous de voir que ce qui est né de quelque chose de vrai mais qu'après vous avez vous avez oublié de plusieurs choses en fait et concrètement c'est vrai oui moi ce qui me touche le plus et je pense que pour tous les écrivains c'est comme ça c'est quand les gens vous parlent de vos personnages comme s'ils existaient vraiment donc des gens qui viennent et qui vous demandent des nouvelles de Aïcha et ça c'est très très beau parce que moi quand j'étais petite et quand j'ai commencé à lire c'est là que j'ai découvert le plaisir de la lecture c'est vous savez quand un personnage devient une personne réelle que cette personne elle vit avec vous que vous y pensez vous allez à l'école et vous vous dites il faut que je rentre pour savoir comment va Martin Eden et tout moi je me rappelle par exemple de manière vraiment très très précise de la mort d'Anna Karinine mais je me rappelle je vous jure mieux que de la mort de gens de ma famille et moi je me souviens surtout que j'étais chez moi et que d'autres trucs il y a le petit garçon qui vend le gface et puis elle arrive et puis elle se jette sous le train et là j'entends ma mère qui dit Leila à table elle va être sympa elle va être contente votre mère ah non mais j'étais mais outrée je lui dis mais comment tu oses m'appeler à table alors qu'est-ce qui vient de se passer Anna Karinine est morte mais moi j'ai pas faim du tout je veux pas parler avec vous vous comprenez rien et ça m'a vraiment ça m'a bouleversée et j'étais en colère j'étais non c'est vraiment j'en ai un souvenir encore très très précis ma mère s'en souvient encore très très bien elle a levé les yeux au ciel mais je m'en souviens très bien moi j'aime beaucoup aussi quand la tension monte au sujet d'un personnage mais non je te dis qu'il a fait ça mais t'as rien compris c'est pas du tout ça et ça j'adore parce que si la vie pouvait se résumer elle les englade sur des personnages de fiction ah oui ça serait épatant et là j'ai apporté deux fois quelque chose je voudrais que vous que vous tiriez au sort ah très bien je pense pas ça voilà je voudrais que vous regardiez là-dedans et que vous me disiez ce que vous en pensez alors je tire au sort ah bah voilà bah ça c'est le livre que j'aurais voulu écrire Libre de Philippe Ross la tâche sur l'histoire d'un professeur d'université qui au début de l'année fait un enfin fait l'appel et il se rend compte que ça fait plusieurs fois qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont absents et il pose la question en anglais are they ghosts est-ce que ce sont des fantômes le mot fantôme en fait ghost peut être aussi utilisé de manière raciste pour désigner des personnes noires et il se trouve que les personnes absentes sont des personnes noires donc il est axé à ce moment-là de racisme il perd son travail en même temps il tombe amoureux d'une femme tout à fait étrange une femme qui est femme de ménage dans l'université et puis il se confie à quelqu'un qui va raconter cette histoire et c'est un livre c'est un livre très très beau sur comment votre vie peut basculer sur la base d'un malentendu et je trouve qu'à notre époque c'est vraiment un livre qu'il faut relire encore plus maintenant avec tout ce qui se passe aujourd'hui comment la liberté de l'artiste elle est toujours sur un fil parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un malentendu et qu'au fond dès qu'on veut s'en abriter on arrête d'être un artiste donc il faut jouer avec ça on est obligé de flirter avec cette frontière je crois qu'un artiste il doit accepter de ne pas être compris il doit accepter de ne pas être aimé mais c'est très difficile c'est facile à dire mais c'est difficile à vivre à supporter et je trouve que c'est un très très beau livre là-dessus et sur la censure qu'on s'impose à soi-même finalement et ce qui est d'autant plus beau ce qu'on découvre dans le livre c'est qu'en fait lui-même est noir lui-même est métisse mais il n'a pas l'air donc il n'a pas l'air de ce qu'il est et lui-même en fait porte cette identité-là et ce qui est beau c'est qu'il ne nous dit pas c'est un moitié noir donc il n'est pas raciste c'est pas aussi simple que ça il dit en fait peut-être que s'il a eu ce comportement c'est parce que lui-même il a honte de ce qu'il est et qu'il n'a pas été capable d'assumer totalement ses identités donc c'est pour ça qu'il ne peut pas assumer non plus totalement sa liberté de tout puisque lui-même ne sait pas qui il est donc c'est vraiment un livre moi qui m'a énormément marqué et je voulais faire un peu ma tâche à moi j'ai essayé et c'était catastrophique non mais il est dans un tiroir quelque part vous savez que vous avez une autoroute devant vous donc non non j'ai fait ça j'ai fait lire à mon mari qui m'a dit tu veux que je te dise franchement je dis non ne continue pas la phrase j'ai compris ça ne va pas le faire voilà je vous ai proposé ça parce que effectivement vos personnages les livres dans la vie de vos personnages ont une très très grande importance et qui vraiment ils les tiennent ils les tiennent et alors il y a vous l'avez évoqué tout à l'heure mais il y a un petit personnage que tout le monde adore elle a des grands yeux noirs elle ne parle pas beaucoup elle est toujours dans le livre c'est une petite fille toute menue toute mince avec des petites guiboles et des grands cheveux et des cheveux qui lui posent beaucoup de problèmes qui est merveilleusement intelligente repérée par les soeurs dont les parents sont extrêmement fiers et là on pourrait s'attendre à ce que Amine effectivement mette un frein et pas du tout au contraire il espère que sa fille j'allais dire Leïla Aïcha c'est marrant tout le monde me dit Aïcha ils ont l'impression que c'est moi c'est marrant Aïcha devienne docteure avocate qu'elle est écrivaine un formidable destin et c'est beau ça c'est vraiment très oui c'est une petite fille qui est porteuse d'un espoir parce que c'est une petite fille dont tout le monde on espère en tout cas dans sa famille qu'elle va grandir dans un monde différent de celui dans lequel ils ont grandi c'est l'époque où vont arriver les premiers diplômés marocains les premières filles qui vont aller à l'école les premières filles qui vont aller à l'université moi ma mère fait partie de la première génération de femmes qui ont fait des études supérieures mon oncle j'ai un oncle qui est polytechnicien mon oncle il est né dans vraiment fin fond de la médina de Fès et il est né bien avant mon père dans les années 30 et il portait au Maroc à l'époque on portait ce qu'on appelait une gun c'est à dire c'était une tresse qu'on avait comme ça les enfants on leur rasait la tête à cause de la teigne à cause des poux mais ils avaient juste une petite tresse et ils portaient le sarouel et il travaillait tellement bien à l'école qu'il a été repéré par les français et donc son père qui ne savait ni lire ni écrire lui a dit tu vas partir à Paris les gens lui avaient trouvé un peu d'argent donc ils l'ont déposé à Rabat et puis il lui a dit au revoir il y avait juste un peu de sous pour prendre son bateau et il avait tellement honte d'être comme ça il s'est dit mais je ne vais pas aller en Europe avec ma tresse ou mon sarouel et donc il est allé chez le coiffeur qui m'a coupé la tresse il s'est acheté un pantalon occidental et il me racontait toujours et il me disait tu vois en deux heures je suis passée du 9e siècle au 20e siècle et il dit vous vous ne vous rendez pas compte mais notre génération elle a vécu un choc absolument immense et ce monsieur s'est retrouvé en France et il a été le premier polytechnicien marocain de France et c'est un monsieur qui est arrivé dans un pays il ne comprenait rien il était petit arabe comme ça mais c'est des gens qui ont vécu vraiment une révolution culturelle même sur le plan individuel et puis alors imaginez avec vos parents vos parents ne vous comprennent même plus vous n'ont plus les mêmes codes vous vivez dans un autre monde donc Aïcha c'est ça qu'elle représente on va la retrouver ? oui on va la retrouver bien sûr elle sera au centre du deuxième avec Selma puis d'ailleurs tous les autres mais disons Selma et Aïcha seront au centre et puis vont apparaître aussi des nouveaux personnages bah écoutez Leïla Slimani merci à vous il y avait encore plein de choses à dire merci beaucoup mais on peut vous retrouver sur internet dans les entretiens que vous avez fait effectivement sur France Culture par exemple et puis vous reviendrez pour le prochain livre avec grand plaisir dans deux ans ce sera un vrai bonheur et puis je vous souhaite les meilleures choses de la Terre merci beaucoup c'est très gentil merci d'être venu merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo